Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau journal de PES 2020 où on va parler de ce fameux datapack 3.0 qui est sorti hier. Avant de commencer de parler du datapack 3.0, un mot sur la communauté, il se passe toujours des choses dans la communauté. Il y a une info que je n'ai pas encore partagé avec vous, c'est l'arrivée de KillsU à l'AS Monaco eSport. Donc l'AS Monaco et notamment KillsU qui nous fait ce tweet. C'est avec une immense fierté que je vous annonce ma signature avec l'AS Monaco. Cinq ans après notre rencontre, je me retrouve avec mes coéquipiers Usma Kabil et Lot Fideragi dans une équipe professionnelle et il faut savoir que les trois joueurs faisaient partie de la team NEO qui est peut-être la team qui forme les meilleurs joueurs du monde, la team NEO. C'est le centre de formation des joueurs PES dans le monde en fait. Et donc ces trois joueurs se retrouvent sous l'égide de l'AS Monaco eSport ensemble dans une équipe professionnelle. Donc bravo à toi Killsu, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais en tout cas gros GG. J'ai une pensée pour Red Mamba qui faisait partie de l'équipe de l'AS Monaco eSport et qui n'a malheureusement pas pu trouver un club pour cette saison. Donc il va participer à l'Open Football Open avec les joueurs lambda comme nous. Donc je pense qu'il va aller très très loin dans ce tournoi là et je lui souhaite une bonne continuation pour sa carrière professionnelle autour de PES. Alors un petit mot sur les Game Awards. Vous avez peut-être entendu parler des Game Awards. Julien Chiez en parle régulièrement sur sa chaîne. PES 2020 fait partie des nominés parmi les cinq jeux de sport pour les Game Awards avec FIFA 20, avec Dirt Rally, F1 2019 et Crash Team Racing. PES 2019 était déjà nominé l'année dernière mais n'a pas gagné le meilleur jeu de sport puisque c'est Forza Horizon 4 qui a gagné le meilleur jeu de sport. FIFA est arrivé deuxième et PES est arrivé en dernière position. Voilà donc c'est une info comme une autre, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas ça qui va changer la vie de PES mais malgré tout PES fait partie des meilleurs jeux de sport actuellement et ce déjà depuis au moins deux ans. Alors juste vous faire un petit rappel des rendez-vous parce que c'est vrai que cette année c'est assez compliqué par rapport aux créateurs de contenu etc. J'en ai plus beaucoup à proposer du contenu donc c'est pour ça que je m'évertue à mettre en avant ceux qui sont fans de PES et qui font du contenu régulièrement. Donc je vous rappelle un petit peu les rendez-vous de la semaine que vous devez cocher sur votre agenda. On a le rendez-vous de Fatal Box. Alors lui il propose deux journaux autour de PES 2020. Le premier journal c'est tous les lundis où il fait le tour de l'actualité My Club et de Match Day et tous les jeudis il fait aussi un journal tous les jeudis où il va parler des formes des joueurs, des combinaisons de recruteurs par exemple et de l'équipe de la semaine. Donc voilà il fait du contenu très très régulièrement Fatal Box et vraiment je le salue et je le soutiens parce que vraiment je le sais parce que je le vis, c'est vraiment pas facile en ce moment de se motiver et de faire du contenu très régulièrement. Donc voilà les deux rendez-vous Fatal Box tous les lundis et tous les jeudis et vous avez aussi le rendez-vous toutes les semaines il me semble que c'est le mercredi chez Konami France sur le compte Twitch de Joël et de Boumé où on a l'émission Carré Croix que je trouve elle est en train vraiment de se structurer de plus en plus et le fait d'avoir Alix et Idekun en animateur de cette émission Carré Croix je trouve que ça apporte beaucoup de choses, déjà je trouve que l'émission est beaucoup plus cadrée et ce sont deux grands fans de PES et surtout deux experts de PES donc je trouve qu'ils apportent beaucoup de choses à cette émission. Donc voilà au niveau des rendez-vous récurrents on a donc Fatal Box tous les lundis, tous les jeudis, tous les mercredis si je me trompe pas j'ai un petit doute, l'émission Carré Croix sur la chaîne de Boumé et de Joël et puis de temps en temps le dimanche soir on a MCAS TV qui fait une émission en live avec donc Fatal Box qui s'appelle Super Cancel ou en fait c'est des lives avec des thèmes etc. Voilà au niveau des rendez-vous puis bien sûr les tutos sur ma chaîne, les lives et puis les journaux de PES les lundis pour parler des infos sur PES 2020. Voilà vous savez tout au niveau des rendez-vous, au niveau des choses que vous devez cocher sur votre agenda. Autre rendez-vous par rapport à la communauté c'est important parce que c'est vrai que les tournois locaux n'existent quasiment plus, quasiment plus, oui, non parce qu'en fait Scorem et Utopia organisent régulièrement des tournois avec des très très gros levels, il y a tous les joueurs pro de la scène française qui participent généralement aux tournois chez Utopia donc il y a un tournoi le 22 décembre à partir de 13h PES 2020, début du tournoi à 14h et on aura toute la crème de la crème des joueurs pro qui seront là-bas donc si vous voulez participer à ce tournoi il y a encore des places et si vous voulez juste être présent, discuter avec les joueurs pro, avec Scorem etc, vous pouvez y aller si vous n'êtes pas loin de la région parisienne ou même si vous êtes loin pour participer à ce tournoi en étant spectateur, il y a toujours une bonne ambiance donc vraiment je vous invite à participer à ce tournoi, moi je suis beaucoup trop loin mais si j'étais beaucoup plus près je serais présent pour le tournoi de chez Utopia. Il y a aussi un autre tournoi à Toulouse, c'est Virtual Soccer Tolosa qui organise ce tournoi en offline et ça se passera le 22 décembre, le tarif est de 10 euros donc là aussi on a deux tournois pour cette fin d'année. Si vous êtes dans la région, je pense notamment à Papy Gamer, n'hésitez pas à y passer, faire un petit coucou. Allez on va commencer à parler du Datapack 3.0 et j'ai des questions par rapport à PES2020 Lite, bloc PES qui nous tweet, un tweet de eFootball PES qui nous parle du coup de PES2020 Lite. Donc PES2020 Lite sortira sur PS4, Xbox One et sur Steam la semaine prochaine, on n'a pas encore tout à fait la date mais la semaine prochaine, PES2020 Lite sortira. Actuellement, bloc PES nous donne une info mais vous devez le savoir parce que quand on lance le jeu, il me semble que ça nous propose de le faire. On peut voter pour le MVP, le meilleur joueur de chaque équipe de Ligue 1 et suivant les résultats des votants, le meilleur joueur de chaque équipe de Ligue 1 aura une carte spéciale MyClub en édition limitée. Moi j'aime bien ce genre d'initiative et quand Konami nous propose de leur donner notre avis, même sur les meilleurs joueurs de Ligue 1, il faut le faire. Donc moi j'ai voté et donc je trouve ça plutôt sympa comme initiative de proposer une carte MVP édition limitée dans MyClub. Il y aura aussi une campagne de connexion sur MyClub à partir du 9 décembre jusqu'au 15 décembre. Si vous vous connectez sur MyClub, vous gagneriez 25 000 GP. Donc il y a beaucoup beaucoup de GP en jeu, ça fait 50 000, 100 000, 175 000 GP. Si vous vous connectez tous les jours entre le 9 et le 15, espérons que ces GP serviront pour paquer des légendes. En tout cas actuellement ce n'est pas le cas. Alors actuellement au niveau des légendes, on en a quelques-unes entre le 5 décembre et le 9 décembre. On peut paquer Andy Cole, Dwight York ou Paul Scholes. Malheureusement pas d'Eric Cantona pour le moment. Un petit mot sur Matchday, il y a quelques temps ils ont sorti le Matchday spécial Ligue des Champions avec une récompense spéciale Ligue des Champions. Je trouve ça plutôt pas mal parce que c'était toujours un peu la même chose et j'avais l'impression que c'était toujours un peu les mêmes clubs dans Matchday. Et donc là ils ont changé et ils nous ont proposé un Matchday Ligue des Champions. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Allez on va parler du datapack 3.0. Donc j'ai reçu un mail comme vous le savez, comme certains, même toute la presse. Donc je fais partie de la liste de diffusion. Donc je vais lire le mail avec vous pour qu'on puisse comprendre ce qu'il y a dans ce datapack 3.0. Alors le datapack 3.0 d'eFootball PES 2020 est désormais disponible en téléchargement gratuit sur PS4, Xbox One et PC, Steam. En complément, Konami annonce que de nouveaux effectifs de clubs partenaires premium sont disponibles à l'achat. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Les 7 effectifs des clubs partenaires disponibles sont des équipes MyClub prédéfinis composés des joueurs actuels, d'un manager, de tactique d'équipe et d'un thème pour le club choisi parmi les suivants. Manchester, Juve, Bayern, Barcelone, Arsenal, Inter et là c'est Milan. Donc en fait vous pouvez acheter, c'est comme un DLC payant en fait, où vous pouvez par exemple acheter l'équipe du Barça avec l'entraîneur du Barça, la tactique du Barça et un thème pour les menus principaux notamment. Et donc du coup, dans votre MyClub, vous allez pouvoir avoir tout l'effectif du Barça avec l'entraîneur, la tactique, etc. Donc on va pouvoir faire ça pour les équipes que j'ai nommées juste avant, donc des équipes partenaires. Et donc c'est une vraie nouveauté, moi j'ai jamais connu ça sur MyClub et le DLC coûte 5 euros, 4,99 euros pour pouvoir bénéficier de cet effectif complet pour votre équipe MyClub. Alors moi je suis pas très très chaud pour ce type de DLC parce qu'en fait le mec qui va commencer MyClub, déjà que c'est facile d'avoir une équipe de fous, bah là du coup il suffit qu'il mette 5 euros, juste 5 euros et il a tout l'effectif du Barça, c'est-à-dire Messi, Suarez par exemple. Bon, bah ok, donc le mec va pas se fouler, il va juste payer 5 euros et puis il a déjà une équipe de fous. Voilà, donc c'est pas du tout dans mon état d'esprit, donc voilà, mais bon, je respecte. Si ça peut faire plaisir à certains d'avoir tout l'effectif de leur club préféré, pourquoi pas. Il y aura aussi une tenue classique pour l'équipe que vous choisirez, donc si vous choisissez le Barça, vous aurez une tenue classique du Barça, mais elle ne sera disponible que février 2020. Alors ça aussi c'est assez étonnant, à partir du moment où on sort un DLC payant, on devrait pouvoir proposer aussi le maillot classique tout de suite à partir du moment où on paye pour ça. Donc c'est vrai que c'est dommageable que la tenue classique ne sera disponible qu'en février 2020, mais bon, on va faire avec. Les joueurs et les managers des effectifs des clubs partenaires ne peuvent pas être utilisés dans les autres effectifs MyClub et les joueurs et managers acquis dans MyClub ne peuvent pas être ajoutés aux effectifs de clubs partenaires. Donc si vous achetez le Barça dans MyClub et que vous avez déjà une équipe MyClub, vous ne pourrez pas mettre des joueurs du Barça dans votre équipe MyClub et vice-versa. Donc c'est vraiment une équipe prédéfinie, figée, qui ne bougera pas et vous ne pouvez pas switcher entre les joueurs parmi vos différents effectifs dans MyClub. Le Datapack 3.0 est un exemple de la supériorité graphique de PES 2020 avec notamment plusieurs mises à jour de stades dont le Cicero Pompeo de Toledo de Sao Paulo, Old Trafford, l'Allianz Stadium de la Juve qui est exclusif à PES 2020. L'extérieur des deux derniers stades est désormais visible avant le coup d'envoi d'un match. L'Arena de Grémio vient compléter la large sélection de plus de 50 stades disponibles dans le match, dans le jeu. Les fans peuvent dès à présent retrouver l'ambiance unique du domicile de Grémio pour des matchs de jour comme de nuit. Le Datapack comprend également des mises à jour de visage de joueurs tels que Tyron Mings, Ivan Peresic, etc. En complément, le Datapack inclut 4 nouvelles paires de chaussures Adidas et 3 nouvelles paires de Mizuno. Les équipes nationales d'Allemagne, d'Espagne, du Japon, d'Irlande du Nord, du Pays de Galles, de Belgique, d'Ecosse peuvent désormais revêtir leur maillot Adidas. Donc il y a une mise à jour de kit Adidas. La mise à jour applique également des correctifs de bug et d'ajustement de gameplay suite au retour de la communauté. Ça, c'est important. Donc PES 2020 est disponible, blablabla. Alors, on va parler un petit peu plus en détail de ce que je viens de dire. Alors voici l'écran du fameux DLC payant. Vous choisissez en haut l'équipe que vous voulez et donc vous avez votre effectif, votre thème de menu de club, vous avez 200 pièces MyClub et vous aurez le maillot classique en février 2020. Voici un exemple, par exemple, du menu avec mon petit Grisou en menu principal. C'est assez stylé, je dois dire. Alors ici, c'est un menu où en fait, si vous achetez une ou plusieurs équipes partenaires, vous allez pouvoir switcher parmi les menus des équipes partenaires pour changer les menus. Bon, c'est pas hyper important. Mais voilà, c'est un nouveau menu qui n'existait pas dans le jeu et qui va introduire les DLC que vous aurez payé pour pouvoir switcher entre les menus des clubs. Alors PES Forum qui nous tweet quand tu payes une licence officielle pour te tromper dans le nom du club, j'avoue, ça ne le fait pas. Le visuel que vous voyez, c'est un visuel officiel. Et qu'est-ce qu'on voit ? MyClubArsenal avec un C. C'est clair que ça ne le fait pas. Mais le pire, c'est qu'ils ont fait deux fois la boulette puisque dans l'écran officiel du Barça, ils ont mis FC Barcelona. Ils ont oublié le R. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça la fout mal. Konami France qui nous tweet qu'il y a une mise à jour des stades, donc ça on vient de le lire, l'extérieur de Old Trafford, on le voit, de l'Alliance Stadium est visible avant le coup d'en bas du match. Et ça, je trouve ça assez stylé. Un PES Forum qui nous dit ajout de nouvelles vues extérieures pour Old Trafford et l'Alliance Stadium, on vient de le dire. Ajout du stade de Grémio. Donc voilà. Et modification sur le stade de River Plate avec notamment l'ajout du tunnel modélisé. Donc voilà, il y a des petits ajouts par rapport au stade. On a aussi le stade de Sao Paulo où on a le couloir qui est d'ailleurs très stylé. Ici, vous avez la liste des kits qui ont été mis à jour. C'est pas forcément dit dans le communiqué de presse de Konami, mais il y a des kits qui ont été mis à jour. Donc les kits des équipes nationales, on l'a dit. Mais il y a aussi le kit de Mallorque, et ça on va en parler de Mallorque. On a la série BKT, on a le Havre qui a été mis à jour au niveau de la France. Voilà, on a quelques équipes comme ça. Et puis la grosse mise à jour au niveau des kits, c'est le championnat thaïlandais. Voici la liste des faces qui ont été mises à jour. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément. Il n'y a pas une grosse mise à jour, pas beaucoup d'ajouts de faces pour ce datapack. Alors il faut savoir qu'entre le datapack 2.0 et le 3.0, il n'y a pas eu énormément de temps. Il faut savoir que les effectifs de Konami ne sont pas illimités. Donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas rajouter 500 faces dans ce datapack. Donc il ne fallait pas en attendre beaucoup, mais en tout cas, vous avez la liste. Au niveau de la Ligue 1, on n'est concerné que par Benitez, Attal, Denissois et Trauco. En fait, il était déjà modélisé, mais il n'avait plus ses tatouages. Maintenant, il les a, ses tatouages. Romine, que je salue, qui nous dit, sans parler de stade, le datapack 3.0 comprend 1269 nouvelles petites images de joueurs. Vous savez, c'est les fameuses images qu'on voit sur les plans de jeu. Ils en ont rajouté 1269, ce qui est pas mal. Il y a 7 nouvelles paires de chaussures, on l'a vu. 33 visages, dont 8, rien que pour Mayork. Bizarre. Et certains joueurs qui avaient perdu leur tatouage, les récupèrent comme Trauco. Alors Mayork, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe ? Il y a eu 8 joueurs qui ont été mis à jour. On a par exemple le petit Kubo, le prodige, qui était déjà modélisé et qui est encore mieux modélisé. D'ailleurs, ça ressemble fortement à un scan 3D. Ça ressemble vraiment à une modélisation d'un joueur d'une équipe partenaire. On voit qu'il est modélisé et là, il est encore mieux modélisé. C'est quand même bizarre. Alors je sais qu'on l'appelle le Messi japonais, mais c'est quand même assez étonnant de voir cette mise à jour sur Kubo et de voir 8 joueurs de Mayork mis à jour, ainsi que les kits. Le kit de Mayork a été aussi modélisé un petit peu mieux que d'habitude. En fait, moi je pense que ça sent le club partenaire. Et POS Forum nous dit, Concernant les modélisations de plusieurs joueurs de Mayork, il semblerait que le club soit en partenariat avec Konami Japon, comme le montrent les nouvelles images du jeu sur mobile, avec notamment l'espoir Takefusa Kubo, nommé le Messi japonais. C'est étonnant. Là, on a un petit fond d'écran avec les fameuses 3 nouvelles Mizuno qui arrivent dans le Datapack 3.0. On a les 4 Adidas. Bon, moi personnellement, je n'attends pas énormément de... Voilà, ce n'est pas une de mes priorités, les crampons. Voici les kits nationaux qui ont été mis à jour avec un joli maillot japonais. Et au niveau du gameplay, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, je n'ai fait que 3 matchs hier, donc je ne peux pas juger. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de collisions encore qu'avant le Datapack 2.0. Donc j'ai l'impression, quand je m'imagine les 3 matchs qu'on a fait, je n'ai pas à souvenir de grosses, grosses, grosses collisions. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de collisions. N'hésitez pas dans la partie commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce Datapack 3.0. Et si vous avez noté une amélioration au niveau du gameplay. PES Forum qui nous dit qu'ils ont communiqué un petit peu plus en détail au niveau du gameplay. Et ça, c'est sur le site officiel. Correction d'un problème affectant le paramètre de la caméra stade. La caméra souffrant parfois de difficultés pour suivre un ballon dégagé suite à un corner. Et ça, c'est vrai. J'espère que la caméra suivra un peu mieux le ballon. Correction d'un problème de commentaire erroné. Bon, ça, ce n'est pas bien grave. Correction d'un problème qui provoquait l'activation de dribbles en précision au moment d'utiliser le joystick droit pour sélectionner un message du chat juste avant d'avoir parti du ballon dans le lobby de jeu en équipe. C'est pour ceux qui jouent en lobby de jeu en équipe. C'est-à-dire pas beaucoup de personnes. Et au niveau du gameplay, on a aussi la correction d'un problème qui vous empêchait d'effectuer un tir contrôlé, un tir enroulé, en utilisant le mode manuel, c'est-à-dire en fuma en fait, ou en tentant de tirer un ballon manuellement à l'aide des commandes manuelles. Alors moi, personnellement, les ballons enroulés en fuma, je ne l'utilise quasiment jamais, donc je n'ai pas capté qu'il y avait un problème par rapport à ça. Correction d'un problème qui empêchait l'affichage des remplacements. Là non plus, je n'ai pas capté. Au niveau de la Ligue Colombienne, et ça c'est la mauvaise nouvelle de ce Datapack 3.0, la Ligue Colombienne va disparaître, enfin a déjà disparu du jeu. Custom Your PES qui nous dit, comme prévu, suite au DLC 3.0, le championnat colombien perd sa licence. Les joueurs sont toujours sous licence, donc ce n'est pas mal. On prévoit un correctif pour ajouter à nouveau les noms, logo et maillot. Donc Custom Your PES va nous proposer un patch Ligue Colombienne pour qu'on puisse garder la licence de la Liga Colombiana. Il n'y a aucun problème de compatibilité entre le patch 3.0 et les patchs Saï PES, et ça c'est vrai que c'est rassurant. Il y a eu un bug au niveau des joueurs PC, c'est un bug de fou, ça c'est abusé je trouve. Ceux qui mettaient à jour le jeu sur leur PC se retrouvaient avec eux, PES 2020 Lite. C'est incroyable. Ils ont corrigé le truc, ne vous inquiétez pas, il y a un correctif. Donc du coup c'est bon, mais c'est quand même un bug incroyable. Tu achètes le jeu sur PC, tu fais de la mise à jour et tu te retrouves avec PES 2020 Lite. Je trouve ça incroyable. Renan Gadvani, qui est un YouTuber brésilien, qui est très très bien informé, nous dit aussi que depuis ce datapack 3.0, il y a eu une nouvelle, il y a la transition en fait officielle de la série BKT, la deuxième division italienne qui a été rajoutée par rapport à ce datapack 3.0. Et puis il y a Macro, un fan de PES qui nous dit, on est le 5 décembre et j'ai une annonce à vous faire. PES 2020 est enfin jouable. Le gameplay est plus fluide, les joueurs plus réactifs et il n'y a plus les passes aléatoires. Niveau gameplay c'est top, le contenu est discutable. Ça c'est sûr. Niveau du gameplay, moi je n'ai pas senti sur les trois matchs que j'ai fait un énorme changement. J'ai juste senti moins de collisions donc c'est pour ça, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce datapack 3.0. Un petit mot sur le trailer du datapack 3.0, je le trouve très stylé, vraiment, surtout les dernières secondes, je les trouve magnifiques. Et c'est qui qui est aux manettes ? C'est WeDance et on le ressent vraiment au niveau des trailers. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour la communauté et pour PES d'avoir un mec du talent de WeDance pour faire la promotion du jeu. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres lives sur PES 2020 et sur d'autres jeux aussi. Salut les gars, ciao ! PES 2020